La jeune fille sort de la glace. Soudain, la glace se brise et elle tombe de 10 mètres dans le lac. Et l'homme qui l'a tué était son propre frère. Le frère est le premier à se présenter. Il fait semblant de tendre les mains. Quand sa sœur l'atteint, il esquive délibérément les appels à l'aide désespérée de sa sœur. Chaque fois qu'il a demandé de l'aide à son frère, il a toujours été déçu et impuissant. Finalement, la force de sa sœur a échoué et elle a coulé au fond de l'eau. Mais l'équipe de secours est arrivée juste à temps et à utiliser des outils pour couper rapidement la glace. L'équipe de secours est arrivée juste à temps et à utiliser des outils pour couper rapidement la glace et sauver la vie d'une petite fille. Marc trouvait que son cousin était devenu trop méchant. Il a trouvé le courage de dire à sa tante la vérité sur le meurtre de son cousin. Mais sa tante l'a giflé. Elle ne croyait pas que son fils puisse tuer sa sœur. Au contraire, elle pensait que Marc mentait. Marc était figé sur place. Il ne pouvait pas comprendre l'amour d'une mère pour son enfant. Il ne savait pas comment empêcher son cousin de continuer ses mauvaises actions. Il n'avait pas d'autre choix que d'appeler son père. Il demanda à son père de venir le chercher et de le ramener à la maison. Le soir, Henri se rendit à son lit. Il voulait prendre un oreiller pour mettre fin à la vie de sa sœur. Soudain, la lumière s'allume et sa mère est aux côtés de sa sœur. Sa mère lui demande comment sa sœur est tombée dans l'eau.